Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec Solarus. Dans cette vidéo, nous allons continuer à apprendre à programmer des items d'inventaire. La dernière fois, on avait fait une petite potion de vie qui était un petit peu simpliste parce qu'elle n'avait qu'un seul état, 0 ou 1, soit on l'a, soit on l'a pas. Donc, on ne peut pas en stocker plusieurs par exemple. Et puis, en plus d'ailleurs, on avait un petit bug de HUD qui faisait que quand on l'utilisait, elle disparaissait mais elle restait quand même affichée. Mais là, cette fois-ci, comme amélioration, on va lui ajouter un compteur. On va autoriser le joueur à en avoir plusieurs des potions de vie. D'ailleurs, il sera possible de mettre un maximum. Et comme ça, quand le compteur arrive à 0, eh bien, on ne pourra plus utiliser de potions de vie. Donc, ça va être un petit peu plus intéressant. Alors, pour faire ça, dans l'API des items, on peut spécifier une deuxième variable de sauvegarde qui, cette fois-ci, va stocker non plus l'état de possession de l'item, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a et quelle variante, mais elle va stocker une quantité. Et ça va être deux infos différentes à ne pas confondre. Alors, il est possible d'utiliser le même item pour les deux infos. C'est ce qu'on va faire dans ce tuto. Ou alors d'utiliser deux items différents. Un pour la possession pure et dure et un pour la quantité. Mais la potion de vie, elle est suffisamment simple pour qu'on puisse garder le même item pour les deux. Quand on obtient une potion de vie, ça va augmenter le compteur. Et puis, ce n'est pas plus compliqué. Donc, j'ai oublié le mot save game ici. On appelle une deuxième fonction. Voilà, on va stocker dans un nombre sauvegardé, un nombre entier sauvegardé, qu'on appelle amount live potion, le nombre de potions actuellement possédées. Et notre première variable de sauvegarde, elle reste quand même, c'est l'état de possession. C'est toujours que 0 ou 1. C'est-à-dire, soit on possède, si vous voulez, le compteur de potions de vie, soit on ne le possède pas. Ça nous permet d'avoir quand même une différence entre le fait de jamais l'avoir eue et le fait de déjà l'avoir eue, mais il n'en reste plus que 0. Parce que quand on en aura déjà utilisé et que ça sera à 0, elle pourra quand même rester affichée dans le HUD et dans le futur menu d'inventaire simplement en affichant 0 à son compteur. Ce qui est différent avec la situation où on ne l'aurait jamais eue. Dans ce cas-là, on n'affiche vraiment rien. C'est pour ça qu'on a quand même deux choses à sauvegarder. Et puis le principe sera le même pour faire un arc en fait. Sauf que pour un arc, on fera probablement deux items différents. Mais on verra ça plus tard. On fera même trois items différents. On fera l'arc, les flèches et le carquois. Ça sera, je pense, à partir du prochain tuto parce que c'est très intéressant l'arc. Donc là, on a associé une variable de sauvegarde de quantité à notre potion de vie. Donc maintenant, il est possible d'avoir plusieurs potions de vie. Maintenant, il faut dire ce qui se passe quand on en obtient une. On va devoir ajouter un à notre compteur. Donc on peut appeler la fonction add amount que vous trouverez aussi dans la documentation. On ajoute un à notre quantité. Et puis, quand on utilise une potion, quand on la boit, au lieu de remettre l'état de possession à zéro et de complètement supprimer même le compteur, on va quand même considérer qu'on possède toujours la potion de vie, mais avec une quantité de zéro. Enfin, on va enlever un et donc possiblement tomber à zéro. Et puis, il faut qu'on teste avant d'utiliser l'item. Si la quantité est déjà égale à zéro, alors on peut jouer un petit son. Euh... Un petit son de... d'erreur. Ok. Très bien. Donc là, j'ai un petit compteur qui s'affiche là-haut. J'ai le 1. Ça veut dire que j'ai une potion de vie. Et puis, si je la bois, voilà, j'en ai plus que zéro. Et maintenant, si j'essaye encore... Ah bah oui, là, il me dit que j'ai déjà tous mes cœurs. Mais si je me blesse... Ah, pardon. J'ai oublié de quitter ici. Il faut qu'on fasse item self-finished. Et puis, return. Ou alors, vous faites... Vous faites un health. Et puis, vous décalez tout ça de... De un niveau d'indentation. Sauf ça. Peut-être que c'est plus propre comme ça. Comme vous préférez. Donc, je me suis blessé volontairement. Voilà. Je peux aussi m'amuser à récupérer plusieurs potions. Parce que... Il se trouve que mon coffre n'est pas sauvegardé. Donc, je peux en récupérer plusieurs. Là, j'en ai deux. Je peux en boire une. Je me fais blesser. J'en boie une deuxième. J'en ai plus. Je me fais blesser. Voilà. Là, j'ai eu le petit son d'erreur. Je ne peux plus utiliser ma potion. Je ne peux plus récupérer mes cœurs. Donc, ça fonctionne. Et on a bien toujours la possession du compteur de potions de vie. Mais avec une quantité de 0. C'est pour ça qu'il s'affiche toujours dans le HUD. Alors. Si vous avez un message d'erreur avec le... Au moment où vous obtenez votre potion de vie avec une quantité. En fait, il y a un petit souci avec la version... Enfin, ça dépend en quelle ressource pack vous utilisez, mais... Dans 1.6.5, si vous utilisez le HUD par défaut et... Et tous les trucs par défaut, les chiffres, ils ne vont pas bien s'afficher là. Ils vont vous dire qu'il manque un fichier PNG. Parce que ItemIcon, il veut des fichiers de police d'écriture qui s'appellent GreenDigits et WhiteDigits. Et il se trouve qu'ils ne sont pas dans le... Ils ne sont pas par défaut. C'est une petite erreur. Donc là, je fais exprès de les supprimer pour... Vous montrer comment vous en sortir. Parce que là, ça va buguer. Voilà. Il dit qu'il ne trouve pas la police d'écriture WhiteDigits. Donc, si vous avez ce problème, une solution, c'est d'utiliser le... 8 bits à la place. Ou alors, vous... Vous pouvez trouver ces police-là dans d'autres ressources pack. Nous, ce qu'on peut faire, c'est utiliser 8 bits. La police qui s'appelle 8 bits. Dans les deux cas. Ça peut vous permettre de... Le fait de rencontrer ce genre de petits problèmes peut vous aider à apprendre à débuguer aussi. Euh, mince. Pourquoi je n'ai pas enregistré ? Hop. Sauvegarder. Donc là, ça s'affiche. Sauf qu'il y a un petit problème d'alignement. Parce que, bien sûr aussi, le souci, c'est que ces deux police... Non, cette police n'a pas la même taille que celle qui était prévue avant. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est... Amount text. C'est notre surface de texte qui affiche le compteur. Il n'y a qu'à dire qu'on l'affiche en partant du bas. On l'aligne en partant du bas. Et puis, on le dessine aux coordonnées foregroundH. Il n'y a plus besoin du "-8". Et là, ça va automatiquement s'aligner en bas à droite. Et puis là, comme le if et le else sont en fait la même chose, on peut même les déplacer... On peut même mettre la fonte ici. 8 bits. Hop. Voilà. Donc, soit vous faites ça et vous pouvez télécharger ce script corrigé, le correctif que je viens juste de faire. vous pouvez télécharger le résultat. Si vous ne voulez pas avoir à le refaire, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Voilà, là, c'est corrigé. Soit vous récupérez les deux polices, white digits et green digits, et ça aura comme légère différence que la quantité maximale de potion s'affichera en vert lorsque la quantité maximale est atteinte. Alors là, on n'a pas mis de maximum. Euh... Vous pouvez aussi mettre un maximum avec set max amount. Par exemple, 99. Alors, si je veux tester et je ne vais mettre que 3, ce sera déjà bien. Et là, si j'en obtiens un 3, euh... et que j'en prends une quatrième, il ne se passera plus rien. On peut tester vite fait. Donc, si vous rencontrez divers bugs comme celui que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à poser des questions sur Discord. De toute façon, avec tous les packs qui existent, tous les scripts qui peuvent être partagés d'une quête à l'autre, c'est pas rare qu'il manque un truc ou deux. Euh... Donc, bien sûr, le bug que je viens de corriger, je l'ai corrigé dans la prochaine version de Solarus, mais comme elle n'est pas encore sortie actuellement, à l'heure où j'enregistre en tout cas la version, à ce petit problème. Donc là, vous avez remarqué, j'ai repris une quatrième potion, mais je suis toujours à 3. Ok. Et bien voilà, très bien. Euh... Je pense que c'est tout pour ce tutoriel. La prochaine fois, on continuera un exemple encore légèrement plus compliqué d'items, qui sera l'arc. Euh... On verra comment lancer les flèches. Et comment distinguer l'arc, les flèches et le carquois. En fait, ce sera 3 items différents. En attendant, amusez-vous bien avec vos items, avec vos compteurs d'items. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment. C'est tout pour moi ! D'accord ? No ?